Yo les postes, on se retrouve encore une fois pour parler des dernières informations sur le dossier Kylian Mbappé qui est en train de prendre une nouvelle tournure aujourd'hui, ce jeudi 17 février. Pourquoi ? Bah vous le savez, avec la masterclass que nous a sorti Kylian Mbappé il y a quelques jours contre le Real Madrid et ses performances depuis plus d'un an et demi et son palmarès de champion du monde, en font à l'heure actuelle peut-être le meilleur joueur du monde. Maintenant il est en fin de contrat, dans quelques mois, le Real Madrid est peut-être sa destination future dans quelques mois. Mais le Paris Saint-Germain, Doha, QSI, le Qatar, le Prince, Nasser Al-Relaifi ne peuvent pas rester les bras croisés sans rien faire. Depuis maintenant plus d'un an, beaucoup de propositions d'offres de contrat sont sur la table du clan Mbappé, de Kylian Mbappé et de son avocate. J'ai sorti une vidéo tout à l'heure, allez la voir, elle est juste en dessous. Apparemment, depuis mardi soir et le match contre le Real Madrid, plusieurs émissaires de QSI sont allés au match pour trouver une solution. Mais depuis qu'il y a eu en plus la performance de Mbappé pendant ce match et ce but exceptionnel qui permet au Paris Saint-Germain d'être en ballottage favorable pour le match retour contre le Real Madrid, d'autres émissaires du Qatar et on parle même du Prince Altani qui aurait débarqué ce jeudi à Paris pour proposer un nouveau contrat à Kylian Mbappé. Donc là, on a réellement de vraies informations. Rendez-vous dans quelques minutes. On fait un petit entrate, une petite pause pour parler d'abord d'Andreldi Maria. Donc on sait, Andreldi Maria enchaîne les mauvaises performances et les mauvais matchs. Donc pour Andreldi Maria, le PSG temporise et attend de voir s'il sera en capacité d'élever son niveau de performance dans les prochaines semaines. Et ce alors que les deux parties ont avancé au cours des derniers mois sur sa prolongation. Tout dépend du Paris Saint-Germain. Di Maria veut rester, mais si Paris ne voit pas de progrès dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de prolongation de contrat. On parle de Ousmane Dembele pour le remplacer, qui pourrait venir gratuitement au Paris Saint-Germain pour remplacer Di Maria. Maintenant, en ce qui concerne Mbappé. Donc, je vous rappelle les premières informations déjà du début et vous donner après les nouvelles. Et des nouvelles, il y en a beaucoup. Les postos réunions en ce moment même entre le clan Mbappé et les émissaires du Qatar accompagnés de Nasser Al-Khelaifi. Léonardo n'est pas à cette réunion. Léonardo est depuis maintenant plusieurs mois mis de côté au niveau des négociations et des discussions. Donc, c'est très très simple. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, au début, comme je vous l'ai dit ce matin, il y a un fort pressing de Paris en coulisses pour tenter de convaincre Mbappé de rester. Donc, même depuis le Qatar, on tente tout son possible pour le convaincre par l'affect. Tous les offres possibles sont imaginées pour le convaincre de rester. Le dialogue est en train d'exister réellement. Toujours entre le PSG et Kylian Mbappé pour un nouveau contrat de courte durée assorti d'un salaire complètement historique. Ça, c'était les informations d'il y a quelques heures. Mais depuis maintenant quelques minutes, de nouvelles choses sont en train d'apparaître. Réunion en cours, ça c'est la première chose. Mais surtout, ce qu'il est en train de se passer, c'est que QSI souhaite que Kylian Mbappé soit encore sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar au moins. Paris tente toujours de le convaincre de signer une prolongation de courte durée. Ça, c'est une information RMC Sport et Abdellaboulma. Bon, les discussions entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé existent encore. Mais Paris n'a toujours pas réussi à le convaincre de rester. Nasser Al-Relayfi fait jouer son réseau sans succès en l'état. C'est pour ça que le club semble encore vouloir y croire. Et passe par QSI, les conseillers du prince et le prince en personne qui se déplacent. Kylian Mbappé ne serait pas prêt à prolonger au Paris Saint-Germain que pour une courte durée, à savoir une saison ou deux maximum. En l'état, il a déjà repoussé deux offres de contrat et un salaire net de 45 millions d'euros par an. Ça a été la plus grosse offre du Paris Saint-Germain. Elle a été repoussée par Kylian Mbappé. Donc, depuis cette offre-là, il n'y a pas eu vraiment d'offre formulée par le PSG depuis cette offre-là. Mais les discussions se poursuivent entre Mbappé et le club pour une prolongation courte durée. Avait annoncé Téléfoot il y a quelques semaines. Mais d'après The Independent, en Angleterre, l'information et la proposition qui auraient été faites par QSI, par le Qatar, par le prince en personne aujourd'hui, c'est une offre d'un million d'euros net par semaine en cas de prolongation de contrat. Donc, c'est très simple. Offre de prolongation jusqu'en 2024 avec un million d'euros net par semaine. Et Kylian Mbappé, à l'heure actuelle, étudie cette nouvelle offre du Paris Saint-Germain qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde. Le footballeur le mieux payé au monde. À 23 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte ? On parle d'un salaire qui avoisinerait minimum un million d'euros par semaine. Information E-Independent en Angleterre. Donc, une réunion aussi a eu lieu hier, mercredi, entre le Paris Saint-Germain et une partie de l'entourage de Kylian Mbappé, selon E-Independent. Lors de cette réunion, la stagnation du Real par rapport au Paris Saint-Germain a été remarquée. Écrit exactement le média. Donc, le Real commence à avoir peur. Rien n'est signé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé à l'heure actuelle, pour l'instant. Le joueur et son camp sont au moins réceptifs à l'idée de considérer l'offre du Paris Saint-Germain. Si Mbappé l'étudie, c'est que Mbappé n'a pas pris sa décision. Le joueur s'est laissé les options ouvertes, d'après le média anglais. Donc, déjà, c'est une très belle chose. Très bonne chose. Donc, c'est sûr que maintenant, quand on te propose 1 million d'euros par semaine, moi, je veux bien que l'argent ne fait pas tout, que soi-disant, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais là, j'ai envie de te dire, quand Perez te propose 25 millions d'euros par an, alors que le Paris Saint-Germain, là, t'en propose le double net, qui ferait de toi la star de l'équipe, et en plus de ça, le joueur le mieux payé au monde, et là, là, très clairement, ils le font passer devant Neymar et devant Lionel Messi. Et c'est ce que voulait Kylian Mbappé. Il voulait un projet, on lui donne. Il voulait un très gros salaire, on lui donne. Il voulait être au cœur de l'équipe, dans la lumière, sous les feux des projecteurs, il l'est. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Kylian Mbappé n'a pas véritablement d'agent. Ces agents, entre guillemets, ce sont en priorité peut-être son avocate, qui est une très grande conseillère pour lui, mais surtout aussi son père et sa mère, qui sont des très gros et très proches conseillers de lui. Sauf problème, c'est que ses parents sont divorcés. Alors, d'un côté, il y a le papa qui voudrait que Mbappé reste au Paris Saint-Germain quelques années de plus. Et il y a la mère de l'autre côté, qui pousse pour que Kylian, son fils, rejoigne le Real Madrid dans les prochains mois. C'est ce qu'elle voulait déjà l'été dernier. Et quand tu as des parents divorcés qui, en plus, te conseillent deux choses différentes, le Kylian, après, il peut être peut-être débordé dans sa tête. Donc voilà les postos. L'offre parisienne qui a été émise à Mbappé et à son clan aujourd'hui. Contrat de deux ans supplémentaires jusqu'en 2024, avec un contrat net d'un million d'euros net par semaine qui en ferait le joueur le mieux payé au monde. Rien n'est signé avec le Real Madrid. Et le Real Madrid admet qu'il est moins confiant qu'il y a quelques mois. Et je pense que réellement, là, on n'est pas loin de la décision. Si Mbappé étudie cette proposition alors qu'il y a quelques semaines, il avait refusé un salaire un peu moins qui lui a été proposé que celui d'aujourd'hui, ça veut dire que Mbappé est très clairement en réflexion. Pourquoi tu veux aller au Real Madrid ? Tu as encore le temps d'aller au Real Madrid. Honnêtement, là, tu serais la star de l'équipe. Si Messi est sur le déclin, si Neymar n'est pas fiable, si André Ldimaria ne prolonge pas cet été avec Icardi qui serait vendu, là, Kylian, honnêtement, tu n'as pas de raison d'aller au Real. Le Real est sur le déclin. Le Real est en reconstruction. Nous, nous avons construit, nous avons deux très gros latéraux, une défense centrale très solide avec deux très grands gardiens de haut niveau, un milieu de terrain qui est en train de progresser, des stars de devant qui ne seront peut-être pas aptes tout le temps. Alors, je peux comprendre que la reconnaissance du public ne soit pas assez haute. Et malheureusement, tu mérites beaucoup plus d'éloges que Neymar et Messi, par exemple, au Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire pour toi, reste au Paris Saint-Germain. Enfin, malheureusement, pour le Real Madrid, reste au Paris Saint-Germain. Tu iras au Real Madrid dans deux ans. Tu auras 25 ans, ce sera très bien. Remporte cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Bat le record de but d'Edinson Cavani. Et part en légende. Et prends ton oseille. Et tout le monde sera content. Voilà, les postos. C'est les dernières informations sur le dossier Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !